Musique Lors de leur présence en Corse, les Génois ont apporté avec eux leur culture et leur tradition, notamment culinaire. Dans leur bagage se trouvait le canestrello, qui est la plus célèbre des pâtisseries génoises. Le canestrello est un biscuit particulièrement friable, réalisé en forme de fleurs et aromatisé à la vanille, puis saupoudré de sucre glace. On raconte que les canestrelli seraient originaires de Ligurie et plus exactement de Torilla, où chaque année ils sont à l'honneur pour la fête du canestrello. Les Corses sont aussi très friandes de ces petits biscuits sucrés, secs et cassants, qu'ils consomment pour n'importe quelle occasion et à toute heure de la journée. Ça vous dit quelque chose ? Bonne réponse, il s'agit bien du canestrello. Eh oui, ce fameux biscuit sec dont la popularité sur l'île est incontestée. En Corse, les canestrelli désignent plusieurs types de gâteaux secs. En effet, selon la localité, les recettes peuvent être diverses. Et le canestrello peut être aromatisé de bien différentes manières. On le trouve nature, à l'anis, au vin blanc, au citron, à l'orange, aux amandes, aux noisettes, aux raisins secs et à la farine de châtaigne ou à l'huile d'olive. Aujourd'hui, ces biscuits secs ont toujours autant de succès en Corse, bien qu'ils aient subi quelques modernisations. Ce qui ne change pas, c'est qu'ils sont dégustés à n'importe quel moment de la journée, accompagnant le café, parfait pour le goûter ou juste pour le plaisir de grignoter. Mais d'où vient le nom canistrille ? A l'origine se trouve un mot latin, canistrum, désignant un panier, une corbeille de jonc ou d'osier. En Corse, au-delà des canistrilles, on trouve d'autres mots qui viennent de canistrum et dont la forme rappelle ceux d'une corbeille. Il s'agit des termes canistrella, canestra, canistrone, canistro. Canistrella, comme canistrella, peut désigner en Corse un gâteau sec, généralement parfumé à l'anis, et aussi un pain brioché en forme de couronne, qui était traditionnellement béni chaque jeudi saint en Balagne, par exemple. Ces canistrelli de Pâques étaient ensuite distribués lors de la procession qui précédait la cérémonie du lavement des pieds à la Wanda, à Calvi. Dans le sud de la Corse, canestre peut désigner des gâteaux secs ou un gâteau fabriqué pour Pâques et un pain de forme plate, dont les puits réalisés à la surface, avant d'être enfournés, rappellent les trous du panier. Au-delà des termes cacaoïde ou campanile, on retrouve pour Pâques ou canistrone, dit aussi canistro. D'une part, il désigne un pain de forme plate et dont la surface est façonnée de petits puits. D'autre part, il fait aussi référence à un gâteau avec une pâte très travaillée, levée et aromatisée au fenouil, et dont la forme parfois ovale avec une barre transversale pourrait imiter une femme avec ses mains sur ses hanches ou rappeler la forme d'un panier. Une chose est sûre, dans la famille canistrelle ou canistrella, canestre, canistrone et canistro, la gourmandise est toujours au rendez-vous.